Oui mais alors c'est bien joli de vouloir faire de la diffraction à l'infini, mais quand est-ce qu'on va l'avoir la diffraction à l'infini ? Est-ce qu'il faut forcément un laser ? Est-ce qu'il faut forcément du coup regarder à très grande distance, plusieurs mètres, tout ça ? En fait, non. D'où le titre de ce petit morceau de cours qui s'appelle « Montage de diffraction à l'infini », mais pas. Donc comment est-ce qu'on ramène la diffraction à l'infini, à distance finie ? C'est tout le principe. Alors je vous rappelle le cadre de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on avait un objet qui diffracte, une forme rectangulaire, un truc comme ça. Et il diffracte. Et donc, ce qu'il faut faire pour se placer en diffraction de Frenoffer et voir finalement, effectivement, la transformée de Fourier de la transmittance, c'est faire arriver une onde en incidence normale, a priori, de manière à ce que ça fasse une amplitude A constante juste avant la fente, et juste après la fente, ou l'objet diffractant, on a quelque chose de la forme A fois T2XY. Et donc, il faut absolument qu'on soit en indécidence normale pour être absolument homogène et pour observer en un point M qui est situé à une distance Z qui est quand même très grande, vraiment grande, devant tous les X, Y, que ce soit ceux qu'on considère dans le plan initial ou le point M, ceux qui permettent de repérer le point M, donc quand je dis tous les X, Y, c'est X, Y, X', Y'. Voilà, donc Z est très grande devant tout ça, et c'est même des conditions assez strictes en fait, je n'ai pas détaillé, mais il faut vraiment être loin. Et ça, c'est galère. Et dans ce cas, quand on est loin, ce qu'on peut dire, c'est que l'amplitude au point M, ou dans le plan qu'on va observer plus loin, en Z, elle est proportionnelle à la transformée de Fourier 2D, de T prise en X sur lambda Z, Y sur lambda Z. Et on sait que donc, cette figure de diffraction, elle va juste se transformer en se dilatant quand on va faire croître Z ou lambda. Lambda, c'est intéressant pour les réseaux, parce que ça veut dire que les réseaux vont envoyer des longueurs-longues différentes dans des directions différentes, ils vont faire créer des spectres. Donc ça, c'est intéressant pour les réseaux, cette dilatation d'un facteur lambda. Et pour Z, ça permet juste de faire grandir la taille de la figure de diffraction. Voilà. Maintenant, regardons un peu comment est-ce qu'on peut commencer à ramener tout à distance finie. Alors, la première idée, c'est de dire, OK, bien sûr, mes rayons lumineux, quand ils partent... Alors, on va se placer en unidimensionnel pour la discussion, mais quand on a une ouverture à ce niveau-là... Non ? Non, non, non. À ce niveau-là... Ouais. Ça, c'est notre ouverture. Et puis, alors, admettons que ce soit une ouverture, hein. Les deux rayons vont aller interférer très loin, donc ils partent à peu près parallèles. Et l'idée de cette première tentative, c'est d'interposer une lentille convergente. Et on peut se demander, mais alors, où est-ce qu'on regarde les choses ? Eh bien, pourquoi ne pas regarder dans son plan focal ? Pourquoi le plan focal ? Très bonne question. Pourquoi le plan focal ? L'idée, c'est de dire que, de toute façon, tous les rayons qui seraient allés jusqu'au point M, et allaient interférer au point M, comme ils sont presque tous parallèles, ils vont tous atterrir au, à ce qu'on appelle, le foyer secondaire objet. C'est-à-dire que les rayons, tous les rayons qui arrivent parallèles, se passent en sortant au, par le foyer secondaire objet. Le point qui est déterminé ici, on a tracé le rayon parallèle à tous les autres, mais qui passe par le centre optique. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à le dessiner autrement. Mais qui passe par le centre optique. Yes. Et, du coup, dans le plan focal, image de la lentille, il détermine ce qu'on appelle le foyer secondaire. Et hop, ça veut dire que tous les rayons sont censés repartir en passant par ce foyer secondaire. Y compris celui-là, je ne vais jamais arriver à le faire. Ça, c'est du très tout droit qui passe par le foyer secondaire, très précisément. Bref, tous les rayons arrivent là. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça ne va pas gêner le raisonnement qu'on faisait ? Le raisonnement qu'on faisait, quand on faisait des raisonnements en termes d'interférence, on disait, ce chemin-là, si on va jusqu'à M, si on poursuit jusqu'à M, il va y avoir la même longueur que ce chemin-là et toute la différence de marche, elle va se faire au début. Ici. Ça, ça va être notre différence de marche entre les deux rayons. Si jamais on fait ce schéma-là, on voit bien que les rayons, au-delà de leur aspect absolument pas droit, n'ont pas la même longueur. Et donc, comment est-ce qu'on va... Enfin, si on fait ça, c'est cool, mais est-ce qu'on va pas changer, du coup, le déphasage entre les différents rayons et donc pas réussir du tout à avoir l'équivalent des interférences qu'on aurait eues au point M ? Alors, en fait, il faut tenir en compte, pour être rigoureux, l'épaisseur de la lentille et le fait qu'elle est plus fine au bord qu'au centre et qu'elle est constituée de verre. Donc, le même trajet dans l'air et dans le verre, eh bien, ça constitue des... Enfin, la même distance parcourue dans l'air et dans le verre, ça fait pas le même chemin optique. Et en réalité, la lentille compense ça. Au final, en réalité, la... J'arrête pas de dire en réalité, en réalité. Comment dire ? D'un point de vue optique, si on prend en compte l'épaisseur de la lentille plus le chemin qui est parcouru dans l'air, eh bien, tous les chemins sont en réalité... en réalité... identiques en termes de défasage, donc en termes de chemin optique. OK ? Donc, on va pas détailler plus que ça, mais il faut tenir compte de l'épaisseur de la lentille et du fait qu'elle soit en verre pour pouvoir s'apercevoir qu'elle a défasé comme il fallait les différents rayons pour que quand ils arrivent au point... au foyer secondaire, qu'on va appeler... je sais pas... M' parce qu'en réalité, c'est l'image de M par la lentille, rapprochée et amenée ici, eh bien, quand on va... les rayons vont arriver en M' ils vont interférer de la même manière qu'ils auraient été interférés en M. Alors, ça va quand même poser une question, qui est la question de... OK, comment on doit écrire maintenant l'expression de ce qu'il y a sur l'écran ? Sur l'écran... Ici. Sur l'écran... Ici. Dans le plan... Non, allez, ça va le faire. Sur l'écran. Ici, dans le plan focal image de la lentille convergente. On va appeler cette fois... Attention, subtilité. X, cette distance-là. Et ici, on a une distance qui est F' ou F' ou on va pas mettre de prime, on va pas s'embêter. La distance focale positive, on va l'appeler F. C'est cette distance-là. Et... Eh bien, en réalité, l'angle qui... Vous vous souvenez peut-être... Peut-être que... Le delta, on disait que c'était A sinθ. Et que si on avait M, à la fin, ce qu'on faisait, c'est qu'on remplaçait sinθ. On disait que c'était à peu près le X du M. sur Z. Bon, mais là, maintenant, c'est pas la coordonnée de M qu'on va regarder, c'est la coordonnée de M' qu'on repère par X. Et ce coup-ci, en fait, le sinθ, ça va juste être à peu près égal dans l'approximation paraxiale parce que les rayons sont très peu orientés. Le θ, pardon, oui, le θ, c'est celui-là. on le retrouve ici en sortie de la lentille. Le sinθ, c'est tout simplement X sur F. Donc, alors qu'on avait une transformée de Fourier prise en X sur lambda Z, ça, c'est quand on était à l'infini, la seule différence que ça fait, en réalité, c'est qu'on se retrouve à écrire que la transformée de Fourier, elle est à prendre en X sur lambda F à la place. Et donc, il n'y a vraiment aucune différence entre la transformée, enfin, entre la diffraction à l'infini, la diffraction à l'infini, et la vraie, on va dire, la diffraction de Fraenhofer à très grande distance, et la diffraction infinie ramener à distance finie, tout ce que vous avez à faire, c'est finalement à prendre la même expression, mais à transformer Z en F. Et sinon, tout est strictement pareil. Donc, il faut se souvenir du truc qui est juste de faire tout le raisonnement en privilégiant l'angle, donc en écrivant des sinθ, et en disant que sinθ, c'est à peu près tangent de θ, et que dans le cas du plan focal, ce qu'on obtient, c'est que c'est à peu près X sur F. C'est ça qu'il faut retenir, donc, on obtient, avec une transformation toute bête, on obtient notre expression qui nous intéresse. Finalement, ça c'est l'expression de l'amplitude complexe, il faut prendre le module au carré pour obtenir l'intensité. Alors, il y a d'autres façons de faire. Une autre façon de faire, c'est de prendre un axe optique. mais cette fois-ci, au lieu d'éclairer avec une onde plane en incidence normale, on va plutôt éclairer avec une onde sphérique convergente. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, on ne va pas utiliser une onde sphérique, enfin, on n'a pas de... on n'a pas d'onde sphérique convergente facilement. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend un laser, on met une toute petite lentille qui a une focale très courte, il converge très fort, il rediverge très fort et on obtient, par exemple, un point lumineux ou ça peut être juste un diaphragme éclairé par une lumière blanche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait l'image. Alors, quand on en fait l'image, une façon de le représenter, c'est de représenter plein de rayons qui partent du point source et qui arrivent à l'image, mais quand on représente maintenant les fronts d'onde qui doivent être perpendiculaires à tous ces rayons, on s'aperçoit qu'en fait, on avait une onde sphérique divergente, c'est normal, c'était un point lumineux et qu'on l'a transformée en onde sphérique convergente. L'idée après, c'est de placer un écran ici et un objet diffractant. Alors là, je ne sais pas comment je vais le faire. L'objet diffractant, c'est un réseau, par exemple, où votre objet, votre fente, vous allez le placer à une certaine distance en avant de l'écran. Et en fait, ce truc-là, magie, donc ça, c'est le plan de la transmittance. On va appeler cette distance-là Z. Eh bien, magie, cette situation est aussi une situation où ce qu'on observe sur l'écran à une phase près. Mais donc, ça va bien être, l'intensité sur l'écran va bien être proportionnelle au module de la transformée de Fourier de la transmittance prise en X sur lambda Z, Y sur lambda Z. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le même Z. Le Z, ici, c'est la distance entre l'objet et l'écran. Alors, vous allez me dire, c'est pareil que dans la diffraction de Franoffert à l'infini, c'est la distance entre l'objet et l'écran. Mais ici, en fait, c'est beaucoup plus court parce qu'on a finalement éclairé l'objet avec une onde sphérique convergente. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler le montage spectro. Pourquoi ? Parce que, typiquement, comment est-ce qu'on fait un montage spectro ? Par exemple, vous avez une lampe à vapeur de quelque chose, sodium, mercure, et vous voulez savoir quel est son spectre. Vous allez mettre une fente. Normalement, il faudrait que ce soit un diaphragme, mais les fentes sont plus fines et puis ce n'est pas grave d'avoir des spectres de rays. Vous allez prendre une mentille, faire l'image de cette fente. C'est ce que je représente comme ça. C'est-à-dire que le point conjugué, l'image de la fente, il est là. Donc, vous allez, en pratique, prendre un écran et chercher la position de l'écran sur laquelle vous avez une image la plus nette possible et ensuite, vous intercaler un réseau à un endroit en général assez près. Comment on dessine un réseau ? Un réseau, je le dessine comme ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on a l'ordre zéro qui est toujours blanc et qui est toujours situé ici. Alors blanc, ça veut dire que toutes les couleurs sont superposées. Mais, vous savez qu'un réseau, ça envoie la lumière que dans des ordres bien particuliers. Ça, c'est pour une longueur d'onde donnée. Par exemple, on va dire au hasard, le bleu. Mais le vert, ça a une longueur d'onde plus grande et la figure de diffraction doit être proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, le vert, il arrive toujours à l'ordre zéro ici, mais il arrive un peu plus loin et là, un peu plus loin que le bleu. Et ensuite, on va mettre le rouge. Le rouge, il est encore plus loin parce qu'il a une plus grande longueur d'onde. Il est aussi là, comme le bleu. Il est là et il est là. Et donc, ce qu'on voit en pratique, c'est des spectres pour chaque ordre de diffraction. Donc ça, ça va être l'ordre 1. Au bout d'un moment, les spectres, ils peuvent même se marcher dessus. C'est-à-dire que les rouges peuvent être plus loin que le bleu. Des choses comme ça. Mais, là, on va dire que c'est l'ordre moins 1. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des mesures. Et comme l'espace entre le centre où on trouve l'ordre zéro et donc l'image de la fente toujours et la raie qu'on va vouloir étudier, eh bien, cet espace est directement proportionnel à la longueur d'onde. C'est ça qui est fort et qui fait toute la force des réseaux. Alors, bien sûr, une lentille, ça fait des aberrations chromatiques parce que c'est constitué de verre et que le verre est dispersif. Donc finalement, votre image que vous croyez avoir bien faite, elle n'est pas partout, elle n'est pas au même endroit pour toutes les couleurs, ce qui pose un petit problème. Des fois, elle est un peu en avant de l'écran, etc. Donc une façon de faire, c'est en fait d'utiliser des miroirs métalliques qui n'ont pas ce problème sur lesquels on peut même directement graver le réseau. Et quand on va faire ça, eh bien, on éclaire avec une fente et ça va refocaliser. Ça, ça va être l'ordre zéro et on aura un spectre ici qu'on peut enregistrer. Ça, c'est le principe global des spectros visibles. Et donc, le coût du réseau et de l'écran, ça, c'est le montage qu'on peut faire quand on a envie de faire quelque chose de simple pour illustrer le principe d'un spectro. Et que dire de ça ? Eh bien, que rien, qu'on est typiquement que la distance z, c'est celle qui va se trouver là, toujours. OK, ça correspond exactement à notre schéma précédent. Ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'en réalité, la situation précédente, le montage spectro, en fait, on peut le voir dans une autre situation qui est celle des instruments d'optique. Alors, un instrument d'optique, essentiellement, que ce soit un microscope ou que ce soit une lunette astronomique, le principal élément, c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est une lentille convergente. Cette lentille convergente, on l'utilise pour faire une image. Et quand on fait une image, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre des points lumineux, ça, c'est un point lumineux de l'image, et on en fait l'image. Ici, alors, bien sûr, il y a une relation de conjugaison, donc là, cette distance-là, elle est un peu quelconque, a priori. On n'a qu'à l'appeler D, par exemple. Et, donc, quand on fait ça, finalement, on se retrouve dans la situation précédente si on considère que la lentille réelle qui est là, c'est en fait le mélange d'une lentille parfaite qui fait une image absolument parfaite et d'un objet diffractant qui est son, on va dire, sa pupille. C'est ce qui la limite. C'est une lentille parfaite, mais qui est limitée, qui n'a pas une taille infinie. Et du coup, ce qu'on voit, alors évidemment, cette ouverture-là, c'est un cercle. Bon, de façon générale, ça peut être plus compliqué quand on a un télescope en plusieurs morceaux ou des choses comme ça, mais c'est un cercle. Et du coup, comme c'est un cercle, je peux le dessiner comme ça, c'est comme si on avait donc collé ce cercle à la lentille parfaite. Et ce qui apparaît ici, eh bien, c'est pas une image ponctuelle, c'est super bien dessinée, c'est une tâche d'airie. C'est-à-dire, si je le représente comme ça, c'est ce que je vous ai montré dans les autres documents. Vous avez une figure de diffraction qui apparaît à cet endroit-là. Et cette figure de diffraction, la tâche d'airie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, c'est en pi d2 sur 4 fois 2j1 de pi rd. Ou vous ne l'avez peut-être pas encore vu, ce n'est pas grave, sur lambda d, petit d, sur pi rd, sur lambda d. Ça, c'est la fonction. Et ce qu'il faut retenir, et qu'on va discuter tout de suite, c'est que j1, c'est un peu comme un sinus, sauf que son premier zéro, le tout là ressemble à un sinus cardinal quelque part, mais le premier zéro, on l'a pour 1,22 pi. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça va nous permettre de calculer la limite de résolution d'une lunette astronomique, par exemple. Ce qu'il faut retenir là, c'est que les instruments d'optique, ce qui les limite, parce qu'ils fonctionnent tous avec un objectif, c'est qu'en réalité, ils sont incapables de faire une image rigoureusement nette d'un objet. Tout ce qu'ils font, c'est transformer chacun des points de l'objet en une petite tâche de diffraction. La plupart du temps, ce n'est pas très grave. Mais quand on veut un instrument optique de précision, quand on veut aller observer les étoiles et tout ça, on veut des détails, de choses qui sont très loin. Donc on veut vraiment augmenter la résolution. Et le truc qui est la limite, c'est justement la taille de cette tâche de diffraction. Alors, quand on représente finalement, je vais faire ça là, on va prendre un petit repère. Quand on représente la tâche de diffraction, ce n'est pas un sinus cardinal, mais presque, donc on se retrouve avec ça. C'est pas censé remonter. Voilà. C'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, quand vous faites l'image d'une étoile avec un télescope ou avec une lunette astronomique, c'est pareil, eh bien cette image, vous n'avez pas une image ponctuelle, vous avez une tâche de diffraction. Et évidemment, elle est caractérisée par un rayon que je vais appeler grand R ici. On va détailler ce que c'est. Mais évidemment, on ne peut pas distinguer deux étoiles si la distance entre les deux est inférieure à grand R, la distance entre les deux images. Pourquoi ? Parce que si on prend une deuxième étoile, la tâche de diffraction qui correspond, eh bien ça va être ça. Donc si elles sont trop proches, on ne peut pas les distinguer. On peut commencer à bien les voir si justement l'écart entre les deux est de l'ordre du rayon de la tâche centrale de diffraction. Donc on va maintenir ça. Il faut que l'écart entre les deux tâches soit de l'ordre du rayon de la tâche de diffraction. Du coup, si maintenant on refait notre... On prend explicitement ce coup-ci le cas de la lunette astronomique. Alors la lunette astronomique, l'avantage, c'est qu'on sait à quelle distance elle fait l'image parce que l'image arrive dans le plan focal. Si, je jure, c'est le plan focal image de la lunette. Donc la distance, ici, c'est la distance focale. Et donc, le premier zéro, on a dit que c'était pour 1,22 fois pi. Ça, c'est quand on a pi R. D, ou D, c'est le diamètre de la lentille sur lambda F. Et donc, quand on a ça, on se retrouve avec... Ça, ça va nous donner le rayon de la tâche de diffraction. En réalité, c'est par un petit R qu'il faut que je mette là, c'est un grand R. Donc ça fait grand R égale 1,22 lambda F sur D. Alors, le grand R, il est là. Et finalement, ce que ça donne, c'est, quand on va dessiner ça comme ça, c'est l'angle, ici, qui va nous importer. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas... Parce que si on prend une étoile qui n'est pas située sur l'axe optique, il ne faut pas qu'on voit cette étoile sous un angle inférieur à cet angle θ. Si on la voit sous un angle inférieur à l'angle θ, alors les deux tâches vont être confondues. Et donc, on ne pourra pas distinguer les deux étoiles. Ce qui veut dire que on ne peut pas distinguer les deux étoiles si elles sont séparées d'un angle θ, qui est la limite. On va l'appeler θL, c'est la limite de résolution, qui est de l'ordre de... Eh bien, c'est R sur F, parce que là, on est dans l'approximation paraxiale, que la tangente de cet angle, c'est à peu près cet angle, en radian. Et R sur F, on voit que c'est 1,22 lambda sur D. Donc voilà la formule qui donne la limite de résolution d'un télescope ou d'une lunette astronomique. Et c'est pour cette raison qu'on fait des... Enfin, c'est en partie... Il y a deux raisons qui poussent à faire des très très gros télescopes. Il y a d'une part collecter un maximum de lumière pour pouvoir voir des étoiles qui sont très peu lumineuses, des détails, voilà, tout ce que vous voulez, des nuages de gaz, mais aussi de diminuer au maximum la tâche de diffraction. Et pour ça, la taille de la tâche de diffraction, il faut prendre une ouverture la plus grande possible. Donc c'est pour ça qu'on fait des miroirs de 30 mètres. En tout cas, c'est ce qu'on vise en ce moment. C'est pour réussir à diminuer, à augmenter la résolution de l'instrument d'optique en diminuant la taille de la tâche de diffraction. Bien, il y a un troisième type de diffraction à l'infini, RAM de la distance finie, mais qui n'est pas si commun que ça. Alors, c'est pas commun, c'est celui que vous avez le plus de chance de voir, et pour voir, on va voir comment on voit, mais c'est pas le plus commun. On va reprendre nos schémas. Oh, un axe optique. Une lentille, là. Elle est convergente. Rien de sacré. Et on va faire, on va avoir un objet lumineux, là, dont on fait l'objet, l'image, pardon, l'image, ici. On place un écran. Là. Pardon. Là. Là. Oui. Et puis, on va passer à un objet diffractant entre les deux. Eh bien, on est aussi dans le cadre d'un montage de diffraction à l'infini, RAM de la distance finie, qui n'est pas très éloigné de ce qui se passerait pour un plan focal. Sauf que là, en fait, ça, ce Z, là, il est différent de F. Et on ne va pas épiloguer. ce n'est pas une situation où il faut savoir quelle est la taille de la figure d'infraction. N'empêche que c'est ce qui se passe. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, ça, c'est votre œil. Et ça, c'est la rétine. L'écran, c'est la rétine. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que vous regardez un objet à peu près ponctuel et lumineux à travers un objet. Et quand vous faites ça, en fait, ce qui va apparaître sur votre rétine, c'est la TF de la transmittance. Yihau ! La meilleure exemple, eh bien, c'est ça. Donc, c'est une image... Ah, il faut que je mette les crédits. C'est Christophe qui l'a prise. Et ce qu'on voit, c'est la même image, mais l'image peut-être qu'on la verrait dans la rue. Et on a des sources ponctuelles et l'image de la même chose, mais vue à travers un voilage. Et ce qu'on voit, c'est que chacune des sources ponctuelles s'est transformée en figure de diffraction. en figure de diffraction du voilage, en réalité. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que une figure de diffraction, c'est un peu comme un réseau, mais un réseau qui n'est pas très serré. Donc, on voit ici, si je vous jure, les... En fait, ce qu'on pourrait appeler les ordres de diffraction. C'est pas beau. Là, hop, on voit un ordre de diffraction, une petite irisation et vous pouvez vous amuser à faire ça. Ça marche aussi en réflexion. Par exemple, vous prenez votre téléphone, la lumière de votre téléphone et vous faites la réflexion de cette lumière sur un écran de télévision. Les écrans sont constitués de pixels espacés de façon extrêmement régulière et c'est très fin. Et donc, vous allez, en réalité, vous placez dans à peu près la même situation. Vous avez une source ponctuelle qui se réfléchit, là, cette fois-ci, sur un réseau et l'image va venir se faire sur votre rétine parce que ce que vous regardez, c'est l'image de la source ponctuelle en réflexion sur l'écran. Et donc, vous allez voir le même genre de figure, c'est-à-dire une figure de diffraction par un réseau bidimensionnel comme un voilage. Voilà. Et donc, les voilages, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les voilages, ceux qu'on peut trouver chez nos grands-mères et tout ça, les voilages fonctionnent en diffractant et en remplaçant chaque point de l'image par une figure de diffraction qui est compliquée et relativement étendue. Donc, quand l'image est essentiellement constituée de sources ponctuelles comme ça, on s'en aperçoit. Si ce n'est pas constitué de sources ponctuelles, tout ce qu'on voit, c'est une sorte de gros brouillard blanc parce que toutes les sources, l'image est complètement brouillée et mélangée. Mais ça marche grâce à la diffraction. Et voilà.